Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 21 mai, réunion principale sur les programmes de Teuil, avec notamment un quintet Cercle, mais également un groupe, la grande course de Teuil. D'ailleurs, pour cette rencontre, sachez que j'ai pu recueillir les informations de François Nicole pour cette épreuve, qui nous essaiera à l'épreuve à le favori, mais également de Willy Mullins, qui lui aussi sera présent dans cette épreuve disputée sur les haies et épreuves classiques. Nous parlerons également de Caen, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs et participants. Il y a également un coup de cœur à vous indiquer en rayon 4 sur l'hypodrome de Paris. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, et ce via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas, c'est une opération gratuite. Concernant le quintet, le prix Gualaise de Mézobran, mon préféré sera Nourosati Banrock, je vous l'avais recommandé lors de ses dernières prestations dans les quintets. Le cheval en répondu présent, se classant 2e. Julien Merrienne l'aime beaucoup. Il l'estime capable de remporter une épreuve de ce genre dans l'année, pourquoi pas ici le 7e Banrock, qui devrait pouvoir bien faire, irréprochable depuis le début de l'année. Deuxième également d'une épreuve référence, le prix Général de Rougemont fin mars. Il s'annonce redoutable. Il retrouvera sous sa route le numéro 1, Mister Vision, 4e de ce même prix Général de Rougemont fin mars. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'expliquer pour la palme et confirmer. Le 11 et le 14, Toscana du Berlay et Locas se connaissent bien. Ils ont pris les 3e et 4e places d'une épreuve de même facture le 30 avril. Attention également au numéro 2, Saint-Langis, qui n'a pas démérité lors de sa 5e place, au plus dans le prix de Marsan, où il était devancé par un précédent nommé, à savoir Mister Vision, un cheval qui peut se placer ici, le 2. Le 4, c'est Zertac, qui court. Ici, son premier handicap. C'est un cheval qui est irréprochable depuis le début de l'année 2022. Deux victoires, une place de 3e. Donc pour ses débuts dans les handicaps, ce pensionnaire de Guillaume Maquer et Hector de la Genette doit pouvoir également tirer son épingle du jeu, tout comme l'Euro 6, Jessie Razel, qui a peu de course au compteur. Le manque d'expérience peut jouer contre elle, mais elle fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts. Et pour ses débuts dans les handicaps, pour ses premiers pas à ce niveau, il convient de s'en méfier. Attention également au numéro 5, Mitz Kiew, qui a terminé à l'arrivée 6e du prix de Gaston Braner, nettement dominé ce jour-là par Iban Rock. C'était au mois d'avril. Mais je pense que le numéro 5 se tiendra en embuscade et peut prendre une allocation. Résumé chiffré, 7, As, 11 et 14. 7, As, 11 et 14. Devant le 2, le 4, le 8 et le 5. En cas d'un partant, on pourrait envisager le numéro 3, Irish Bar, Bel Outsider dans ce lot. La première, je vous recommande le 107, c'est Invincible Nao. Emmanuel Cléieu nous l'avait conseillé comme un bon cheval. Le cheval lui a donné raison en s'imposant le mois dernier, le 14 avril, sur les haies. Ici, il va débuter sur le steeple. C'est un excellent sauteur, un cheval de qualité. Je vous le répète, Emmanuel Cléieu n'était pas surpris de sa dernière victoire au Teuil. Le cheval est en constant progrès, c'est un bon sauteur. Et dans ce lot, il pourrait débuter victorieusement sur le steeple. Il en a les moyens. Le 107, Invincible Nao, pour une confirmation. On passe à la grande course de Haide-Auteuil, épreuve de groupe 1. Nous avons au départ de cette épreuve la tenant du titre, le 604 L'Autonomie. Vous la connaissez, c'est une championne. 17 victoires au compteur en 24 courses courues. Elle a pris la troisième place du prix Léon Rambeau dernièrement, le 30 avril. Mais ce jour-là, François Nicol m'a expliqué, et nous a expliqué, lors d'une conférence de presse programmée cette semaine par France Gallo, une visioconférence de presse, et bien que la jument avait été scopée après cette prestation, elle était sale, elle a été soignée. Depuis, elle a progressé au travail, elle a monté dans les tours. La jument se présentera au sommet de son art pour ce rendez-vous. Elle peut parfaitement conserver sa couronne dans cette épreuve et réaliser le doublé. Faire mieux ainsi d'ailleurs que deux bon cœurs qui avaient remporté cette course par le passé avant de se classer deuxième l'année suivante. Donc le 604, l'Autonomie est prête à défendre sa couronne dans ce lot. François Nicolle a également précisé que le 607 Hermès Bede après lui était un krach. Un cheval qui n'a que 5 ans ici, qui peut pêcher par manque de métier, mais il a prouvé dernièrement qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs en atteste sa victoire. Dernièrement, dans le prix, c'était le prix Léo Rambon, c'est bien ça où il devançait, notamment l'Autonomie. Donc lui aussi, Hermès Bede devrait pouvoir jouer les premiers rôles. C'est un cheval qui doit rester concentré car il lui arrive parfois de se désintéresser de la course et qu'il a déjà coupé un groupe 1. Le 606 TLM était également un cheval de premier plan, de la même promotion qu'Hermès Bede. D'ailleurs, il a remporté le prix Renault Duvivier au mois de novembre. Depuis, il a remporté également le prix juinier cette année devant Hermès Bede. Donc à mon avis, ces deux chevaux doivent pouvoir bien faire. Ils ont pris les deux premières places du prix Léo Rambon devant l'Autonomie. Et une nouvelle fois, ces trois-là devraient s'expliquer pour la Palme. Le 604, l'Autonomie. Le 607, Hermès Bede. Et le 606, TLM. L'état du terrain et le parcours fera à mon avis la différence. Concernant TLM, je vous indique également qu'il compte 11 courses au podium, 11 podium, 11 courses au compteur dont autant de podiums et de nombreux succès. C'est un cheval de premier plan également. Dans cette épreuve, William Mullins présente numéro 1 ce Classical Dream qui vient de remporter un groupe 1 à Punchestown. C'est un cheval qui peut parfois prendre la main de son jockey à-t-il préciser lors de la visioconférence de presse. Mais c'est sa meilleure chance du week-end d'après lui. Donc numéro 1 Classical Dream devrait être à mon avis le principal opposant aux trois précédents cités. Donc la sixième, je vous conseille des trios 4, 7 et 6 dans différents ordres peut-être. Et en quatrième position, numéro 1 Classical Dream à condition qu'il ne se montre pas trop panant durant le parcours. On passe à Caen, la réunion consacrée aux trotteurs. J'ai pu converser avec Laurent David et avec Jean-Etienne Lebec. Leur interview sera certainement disponible sur notre site. Sachez qu'ils envisagent davantage des places, plutôt des accessites que des victoires pour eux. Concernant Mathias Dudoui, lui, il aura un insolent sommoliste, un cheval à suivre, un cheval de qualité. Il a manqué sa rentrée, disqualifié à Écomois, mais l'an dernier le cheval a montré des moyens. Il a fait Jailur 3, succès en 9 courses courues. C'est un cheval qui a déjà bien fait, corps de droite, qui également sera pieds nus pour l'occasion. Donc attention, dans la cinquième, au numéro 8, insolent, sommoli, qui me semble en mesure de dicter sa loi, le lot semblant dans ses cordes. Concernant cette épreuve, l'opposition pourrait venir des pensionnaires de Romain Larue. Je pense notamment au numéro 5, à savoir Icap Dugoutier qui reste sur deux victoires, également le numéro 14. Dans cette épreuve, c'est Yarmont qui a également montré de la qualité et qui peut finir vite à la faveur d'un parcours caché. Donc la cinquième, le 508, bien sûr, l'opposition, le 5 et le 14, et le protégé de Romain Larue. En réunion 4, à Lyon, pareil, j'aime beaucoup le 502, Roque Joyeux. Dans cette épreuve réservée aux gentlemen riders, Jean-Pierre Gauvin lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval possède la meilleure valeur théorique du peloton et devrait pouvoir en apporter la démonstration sur la piste lyonnaise. Le 502, Roque Joyeux, pour la victoire. C'était en réunion 4, la cinquième course, le numéro 2. Voilà donc pour les différentes infos de ce samedi 21 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous dès le mai demain pour un nouveau programme. Nous parlerons notamment du grand Steeple Chase de Paris édition 2022. Ils sont nombreux au départ et les preuves s'annoncent une nouvelle fois passionnantes.